Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un tour à bord de l'USS Georgia qui est un cuirassé de tier 9 américain, un premium, qui fait partie de cette collection de premium comme le Musashi, le Jambard, l'Alaska, etc. Ces fameux tiers 9, donc jamais en vente dans la boutique du Zewar Gaming et qu'il y en a quand même en vente, le Georgia. C'est un watif, comme appellent nos amis ongo-saxons. C'est à dire, ça part de la supposition que la seconde guerre mondiale se déclenchait plus tôt, que donc les traités ont été jetés à la poubelle, et les traités navals de Washington notamment, qui régissaient la réglementation sur la construction des cuirassés, et que donc du coup les Etats-Unis ont lancé des Iowa, parce que c'est une côte d'Iowa, avec des canons de 457 mm à la place des 406 mm. C'est un canon qui a existé, il y a un tube qui a été fait, voilà, ça s'arrêtait là. Du coup le Georgia c'est un Iowa, avec la vitesse d'un Iowa, la citadelle d'un Iowa, ce qui veut dire que vous pouvez prendre cher assez vite, mais donc avec des canons de 457 mm, un calibre qui a son importance, parce que vous savez que World of Warships divise le calibre par un nombre fixe pour définir sa valeur de pénétration, et ajuste les blindages en fait des autres navires en conséquence, ce qui veut dire que le Georgia ne peut pas overmatch tous les blindages, comme c'est le cas du Yamato, ça reste la faveur du Yamato, ce genre de petit délice. Mais par contre, point qui respecte la réalité, c'est que l'obus de 457 mm est plus lourd que le 460 du Yamato, ouf, il fait des citadelles, vous voyez, 15 000 points de dégâts sur une citadelle, donc il a également des obus super lourds, donc il a les caractéristiques de pénétration améliorées des obus américains super lourds, et il fait donc, c'est l'obus qui fait le plus mal du jeu, tout simplement, c'est lui, quand il fait une citadelle, qui fait le plus mal. Voilà, et là, vous voyez, je suis de flanc, je peux prendre assez vite cher, encore là, j'ai pas été citade, et le Georgia n'aime pas du tout se faire surprendre de flanc, et là, j'ai un Musashi, donc qui est pas du tout un adversaire avec lequel j'ai envie de duel de face. Vous voyez, j'ai des pénétrations améliorées, mais ça n'empêche pas de ricocher sur le romain, il y a quand même des limites. Le navire, il y a une particularité aussi, et je viens d'activer là son speed boost. Eh oui, ce n'est pas un navire français, mais il a un speed boost, et du coup, c'est même, je crois, peut-être à part le Bourgogne, le cuirassé le plus rapide du jeu, il va passer les 40 nœuds allègrement en speed boost, ce qui lui donne une manœuvrabilité et une capacité à se replacer absolument insolente, donc ce qui est assez jouissif pour ça. Et autre particularité, vous voyez, mon cercle de secondaire sur la minimap est à 11,3 km, il a les secondaires du Massachusetts, et pour le coup, du coup, il tire très, très loin au secondaire, de manière très précise également. Donc, il n'a pas les défauts du Massachusetts, parce que ses canons principaux sont également extrêmement précis, donc il est précis de loin, il est précis de près, par contre, voilà, il a sa citadelle qui est vulnérable aux attaques de flanc, ce qui fait que c'est un navire, moi j'ai un petit peu de mal à manier correctement, parce qu'avec 6 canons simplement principaux, je trouve que c'est pas assez pour combattre de loin, et en même temps, il est assez vulnérable pour que j'ose pas m'approcher trop toujours à portée de secondaire, donc c'est un navire sur lequel j'ai encore besoin, très honnêtement, de m'améliorer et de peaufiner, parce que franchement, je suis pas le plus à l'aise du monde avec, mais c'est un navire que j'adore, que je trouve très, très, très fun à jouer. Fidji, change de rien, change de rien, s'il te plaît. Change de rien. Du coup, c'est un navire que je trouve assez, vraiment super fun à jouer, et que, ouf, voilà, Fidji, tiens, prends ça, que je recommande rien que pour ça, en fait, parce que je m'éclate avec. Alors, donc, lui, je l'ai débloqué, bah, via l'armurerie, hein, tout simplement. On va repasser, on va essayer de mettre une dernière pastèque au Roma, et passer au HE sur le Benham, à moins que j'attaque tout de suite le Benham, parce que c'est quand même une menace. Parce que même, trois overpens en AP sur ce qu'il y a libre, bon, là, ça fait quand même super mal. Ah oui, puis là, il y a deux destroyers de ce côté. Ok, ok, ok. On va claquer un petit heal, et puis, bah, on va utiliser la vitesse pour dégager, et essayer, bah, comme je zigzaguais, voilà, là, je vais en ligne droite, et je vais essayer de semer les torpilles, ce qui se fait pas trop mal avec l'accélération du bateau. Là, c'est le Fidji qui est en train de me spam. La condition que je reste anglais, il va pas être trop, trop pénible. Oh, je fais trois non-pénétrations. C'est bien la faite que je vous dise que les canons sont fantastiques pour faire trois non-pénées, quoi. Ah, le Fidji, je lui avais quand même mis la moitié de sa vie. Et on va repasser à la paix sur le Fidji. Bon. On freine. C'est bon, ça passe. Ouf. En espérant qu'elles soient aussi justes que les précédentes. Et elles sont pas aussi justes que les précédentes. Merci. J'ai essayé de lui mettre une pétée à lui. C'est-à-dire que j'ai quand même deux destroyer de mon côté. Ça fait un peu beaucoup pour un seul homme. Allez, on va essayer de bouger de flanc parce que là, de ce côté-là, ça se passe pas très bien. C'est un navire avec lequel j'aimerais push un peu plus. C'est dommage, là, je touche pas. Il me manque les secondaires manuels. Je recommande quand même les secondaires manuels. C'est mon capitaine d'Atlanta. Bah, j'ai AFT pour tirer plus loin. J'ai hié fâcheux pour que 127 peinent mieux. Mais il manque vraiment les secondaires manuels pour améliorer encore la précision. J'ai essayé de blind shot. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Une overpen. On va mettre le speed boost et on se casse d'ici. Parce que ce flanc est en train de s'écrouler. Oh bah, ça a l'Hemmings à mort. Je sais pas si mon flanc est mort ou ça a l'Hemmings à mort. C'est les vacances scolaires. Donc, en ce moment, on a vraiment des grands moments. Bah, de n'importe quoi, en fait. À cette distance-là, ça devrait piquer assez, je pense. La courbe des obus est assez fainéante. C'est du canon américain. Voilà, 4 peines. Ça a fait bien mal. On est déjà à 82 000 de dégâts. Alors que pour le moment, j'ai été essentiellement bousculé. Les canons rechargent vite, 25 secondes. Ce qui compense leur très nombre de tubes. Mais des fois, c'est un peu juste. Le Seattle, évidemment, qui pop là, pour m'embêter. Et des torpilles. On va au moins en prendre une. On a même pris deux. Je ne sais pas d'où elles viennent. C'est la Katsuki. Mais bon. Là, je ne vois pas trop. Ce que je peux faire avec la team. J'aimerais bien pousser plus. Parce que c'est un navire, même s'il est fragile au niveau de la citadelle, c'est super agréable d'aller un petit peu, un peu plus en combat rapproché. Tout simplement pour faire parler les secondaires. Parce qu'on peut quand même, avec les 127 millimètres avec FHE, on peut dissoudre des croiseurs, si on les met à portée de second vers. Je n'ai pas l'impression qu'il aille très vite. J'espère que je n'ai pas trop mis de lead. Ça a l'air bon. On n'a eu qu'une seule peine et deux overpens. On va essayer de remettre. Le Kozak est là. On s'en fout un peu. Parce que ce n'est pas moi qui target et je m'éloigne. Hop, tu sors. Essayer de basculer sur les HE après ce tir là, contre la Katsuki. De face, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Il a pris quand même. Voilà, c'est bon, merci. Ça s'est fait. Bon, je pense pas, elle est perdue. Je ne peux pas la rattraper. On aura fait ce qu'on a pu. Sur une partie, on a été quand même essentiellement en défensif tout le temps et à essayer de faire du kitting. 95K, c'est pas mal, avec un kill à la secondaire quand même. Et là, ça va être trop juste pour essayer de tuer un autre navien. Je ne sais pas, avoir le temps de me mettre à portée du Tashkent. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Oh, bah attends. Seattle. Je ne peux pas... Trop derrière. Je ne peux pas le toucher. Le Fiji, est-ce que je peux essayer de sortir de Fiji ? Il va s'arrêter le Fiji. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et voilà, pas eu le temps. Bon, bah 95K pour une défaite en étant en défensif, je trouve ça pas mal. Le Georgia, donc ouais, je ne gagne pas avec. Et oui, je suis rose, c'est parce que je le vaux bien. Donc je ne gagne pas avec, malgré des parties pas forcément vilaines. Je crois que j'ai du mal à réussir à push comme il faudrait avec. C'est vrai qu'on a la tentation de mettre les secondaires, de faire parler les secondaires. Le nombre de canons principaux est assez limité. Mais malgré tout, ça va dire que je trouve super fun à jouer. Donc, bah voilà, je ne regrette pas d'avoir mis mon charbon dedans. Sauf que du coup, je n'ai pas pu prendre le Yoshino que j'aurais aimé tester. Score de l'équipe, qu'est-ce que ça donne ? On termine quand même premier sur la défaite. Ouais, premier et avec un bel avantage. Bon, j'aurais aimé la gagner quand même celle-là. Voilà, écoutez, à vous de faire votre choix. Le charbon, il n'est plus dispo en charbon, je crois. Au moment où je mets cette vidéo, il sera certainement dispo autrement, je pense. Et voilà, prochainement, j'aimerais réussir à choper le Yoshino en tier 10 avec du charbon aussi. Mais il va falloir farmer comme un cochon. Et je ne joue pas assez. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je veux dire soirée, parce que je fais cette vidéo le soir. Mais une bonne journée, une bonne matinée, une bonne ce que vous voulez. Et à très bientôt. Ciao, ciao.